bonjour le jeu vous présente Xango alors dans Xango vous allez avoir des plaques comme ceci voyez des plaques de jeu qui vont pouvoir se déplacer et vous allez avoir 30 pions par joueur et le but du jeu et bien c'est d'aligner 5 pions de la même couleur donc comme ceci ou alors comme ceci ou comme ceci voilà c'est d'aligner des pions de la même couleur horizontalement verticalement ou en diagonale alors comment se joue ce jeu et bien c'est très simple on joue au tour par tour et chaque joueur doit exécuter deux actions mettre un pion sur une des tuiles présentes sur le jeu et déplacer une tuile dans un espace vide par exemple ici pourrait très bien se déplacer ici ou ici alors vous avez au départ d'accord des mosaïques qui sont placés sur le jeu alors bien entendu ces mosaïques sont vides alors vous pouvez jouer avec un six mosaïques et les six mosaïques seraient placés au départ comme ceci là vous jouez avec cinq mosaïques dont vous les placez comme ceci voilà sur le plateau voilà alors vous voyez qu'ici vous avez neuf zones une zone deux zones trois zones quatre zones cinq zones six zones sept zones huit zones neuf ça c'est au début de partie alors ça indique les zones du tableau alors avec le mode d'activation si une tuile est placée dans une cellule d'une mosaïque ainsi bien si vous passez un pion dans une des petites cellules un des petits ronds prévu à cet effet d'une d'une petite tuile d'accord et bien cette tuile indiquerait la zone à activer si elle est vide on doit la couvrir et si elle est couverte nous devons la vider toujours dans une zone adjacente alors au début de la partie d'activation vous n'avez pas placé une tuile dans une mosaïque au centre des cellules car cela déconnecterait cela déclencherait un mouvement qui déconnectera les tuiles au début d'une partie on va définir la modalité à jouer et ce jusqu'à la fin de la partie c'est à dire la manière dont on va jouer donc on peut très bien dire que lorsque l'on pose une bille sur une tuile 1 quelle que soit la tuile et bien ensuite 1 le deuxième mouvement serait de déplacer une des tuiles alors c'est ensuite le joueur rouge qui joue donc celle là on utilise pas puisque on utilise que 5 donc on pourrait déplacer une tuile donc n'oubliez pas qu'il faut aligner 5 pions alors 5 pions de sa couleur alors vert se met ici et déplace une autre tuile alors rouge décide de jouer ici et de déplacer 7 tuiles vert alors on peut déplacer une tuile sur laquelle il y a 1 sur laquelle on vient de mettre le pion tout ça il faut de décider au départ que les joueurs soient bien d'accord entre eux. Sinon, on ne déplace au début que les tuiles vides. Mais ça, c'est une modalité et on doit se mettre d'accord. Donc, Vert décide de jouer ici et de venir ici. Rouge décide de se mettre ici et de venir ici Vert décide de se mettre ici. Il y en a déjà trois d'alignés. Et alors là, vous avez vu qu'on peut pousser. Je peux pousser, je déplace une tuile, mais en même temps, ça déplace une autre tuile. Donc, on n'a pas le droit de pousser deux tuiles. je ne dois en bouger qu'une seule. Donc, Vert décide de la bouger ici. Rouge décide euh, pardon, oui, de mettre une tuile ici et de bouger ici. Vert décide vert décide de se mettre alors, voyons voir ici et on va bouger celle-ci ici pour la bouger encore et la faire descendre puis pousser l'autre. Mais bon, bien entendu, rouge doit jouer. Rouge décide de rouge décide de se mettre ici et de bouger ici. Alors, Vert, Vert va continuer à se mettre ici et descendre ici puisqu'au tour suivant s'il pousse c'est gagné. rouge doit éviter ça, bien sûr. Donc, rouge en 3 3 Ah, rouge pourrait très bien mettre une quatrième ici. De toute façon, Vert aurait gagné après. Donc, ben non, parce qu'il va bouger la tuile. Alors, rouge décide de se mettre ici et va bouger la tuile bien sûr ici. Alors, Vert, ben Vert va se mettre vous voyez. Ah, si rouge je mets ici, vert va se mettre si rouge je mets non, vert va se mettre là, donc. Vert va se mettre ici et va bouger cette tuile pour empêcher rouge de gagner donc rouge décide 1, 2, 3 si on descend alors si rouge se met là qui redescend ici je pense que c'est bon 1, 2, 3, 4, 5 voilà et rouge gagne la partie voilà et oui bien sûr un excellent petit jeu voilà et bien c'est tout simple enfin c'est tout simple je vous là je l'ai un peu simplifié parce que vous avez vu que Vert n'aurait peut-être pas joué comme il fallait bien entendu si j'avais dû faire une partie et bien cela aurait risqué d'être très long donc là c'est déjà assez long mais vous avez vu comment cela fonctionne donc n'oubliez pas au départ de dire alors soit on bouge une tuile même s'il y a un pion dessus soit on ne bouge que des tuiles vides jusqu'à ce qu'elles soient toutes pleines c'est à vous de le décider avec l'adversaire avec qui vous jouez voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir